Musique Coucou les amis, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une petite vidéo sur l'alimentation Donc si vous voulez c'est un peu une vidéo en continuité avec ma vidéo des vœux que je vous souhaite pour l'année 2014 Toujours dans l'objectif si vous voulez de vous dépasser, voilà parce que c'est vraiment ce que je vous souhaite comme je vous l'ai dit en début d'année Ça fait pas si longtemps que ça Je pense que l'alimentation a vraiment un rôle important, une place importante Et parfois même si on a envie de faire des efforts, de prendre en main notre alimentation Parce que bon l'alimentation ça touche au bien-être, ça touche à la santé On n'a pas spécialement besoin d'avoir à perdre du poids pour vouloir faire attention justement à ce qu'on mange Ce qu'on met dans son assiette etc Et parfois quand on prend des résolutions en début d'année Ça peut être difficile de les tenir parce qu'on peut avoir un cadre de vie assez compliqué Beaucoup de choses à faire, pas beaucoup de temps Et c'est vraiment dans cet objectif là que je vous fais cette vidéo aujourd'hui C'est pour toutes les personnes qui pourraient avoir envie de faire attention à leur alimentation Mais qui sont un peu fainéantes sur les bords Qui ont un peu la flemme ou qui n'ont tout simplement vraiment pas beaucoup de temps Et qui auraient aimé quand même faire attention Donc c'est des petits trucs, des petites astuces que j'ai moi-même que je fais régulièrement Forcément ça me convient Je vais commencer tout de suite avec ce jus Il s'agit d'un jus de cocktail de légumes Donc il s'appelle V8 Figurez-vous que je l'ai découvert en Martinique à la Galleria Pour ceux et celles que ça pourrait intéresser Au rayon je crois produits du monde C'est dans les produits américains etc. que je l'ai vu Donc où il y a dedans, c'est un cocktail de légumes tout simplement V8 c'est un jus de 8 légumes Tomate, carotte, céleri, betterave, persil, laitue, cresson et épinard Riche en légumes, une sauce de fibre sans colorant ni conservateur Dans les ingrédients on voit jus de tomate, 86% Jus de légumes 13% de carottes, céleri, betterave, persil, laitue, cresson, épinard Du sel et de l'extrait d'épices contient du céleri Pour 200ml il y a 38kcal Alors moi j'aime beaucoup ce jus Parce que je trouve qu'il permet de commencer bien la journée Je trouve vraiment qu'il donne un petit coup de fouet Souvent on peut voir parfois dans certaines chaînes qu'on nous recommande Enfin quand je dis des chaînes qui parlent d'alimentation Ou des magazines qui parlent d'alimentation Voilà, on nous dit parfois de nous faire des petits jus de légumes etc Mais bon je peux tout à fait comprendre que ça peut être compliqué le matin Quand on se réveille et qu'on a énormément de choses à faire D'aller, de découper tous les légumes etc De les mixer et tout Alors que bon là dans l'absolu c'est dans une brique Tu le mets dans ton verre, tu le bois et tu peux commencer ta journée Donc c'est vraiment pour ça que je le trouve génial Je trouve aussi qu'on peut le prendre dans un petit verre Avec par exemple des petites tartines au quinoa Je les achète au magasin bio Je ne les ai pas trouvées aujourd'hui Donc je ne pourrai pas vous les montrer Mais je vous montrerai une photo quelque part sur la vidéo Donc moi mes préférées sont celles au quinoa J'aime bien aussi celles à la châtaigne Mais sinon vraiment mes préférées ce sont celles au quinoa Donc je trouve que voilà Mettre un petit peu de jus dans le verre Tremper un petit peu ces petites tartines au quinoa dedans Et les manger Ça donne tout de suite un petit peu comme si vous faites un petit apéritif C'est vraiment très sympa Ça peut faire aussi un petit snack, un goûter Voilà une entrée éventuellement pour ceux qui veulent Je trouve ça vraiment génial Pareil le jus peut faire aussi soupe Donc le soir sans rien ou bien le soir en entrée Voilà je trouve ça génial Un autre jus il s'agit de celui-ci C'est le 5 super fruits composé de Grenade, cranberry, myrtille, cassis, raisin Sans colorant, conservateur, arôme artificielle Moi je trouve ce jus super pour tout ce qui est smoothie Comme il y a vraiment déjà 5 fruits dedans Grenade, cranberry, myrtille, cassis, raisin Le matin il vous suffit de couper une ou deux pommes Éventuellement une banane Voilà vous mettez votre banane dans le mixeur Ou votre pomme ou les deux Si vous avez très faim le matin vous pouvez mélanger et pomme et banane Vous mettez un peu de jus, un petit peu d'eau Pour que ça ne soit pas trop sucré Éventuellement vous pouvez mettre de l'arôme vanille De la cannelle, des petites épices Pour que bon ça puisse être sympa et tout Petit smoothie du matin Ou goûter l'après-midi C'est vous qui voyez Et tout de suite ça vous fait un petit peu un truc Genre trop du fruit rouge et tout T'as fait un smoothie, une bête de smoothie Il y a trop de choses dedans pendant ce temps T'as juste coupé une pomme Éventuellement une banane Voilà t'as coupé deux fruits Donc voilà C'est vraiment pas un truc de ouf Un petit peu de jus Et tout de suite ça fait un truc Enfin j'allais dire très élaboré C'est pas que c'est très élaboré Mais dans l'absolu quand même Ça fait un smoothie assez consistant Pour le début de la journée Ou en goûter Alors qu'il n'y a pas grand chose à faire Une autre chose que je surkiffe C'est ça Donc c'est une terrine Un chardonnay bio De chez Bjorg et tout D'ingrédients levure, eau Huile de tournesol Amidon de pomme de terre Vin blanc Purée de tomate Selle marin Extrait de levure, épices 97% des ingrédients d'origine agricole Ont été obtenus selon les règles De la production biologique Alors moi je trouve cette terrine Vraiment géniale Je la mange avec Mes petites tartines au quinoa Donc là je n'en ai pas Et comme il n'y en avait pas A la place j'ai pris des galettes de riz Je trouve ça aussi très bien Les galettes de riz A manger tout seul Ou avec votre petite terrine Je trouve que les petites terrines Comme ça sont vraiment géniales Il y en a pour plusieurs goûts Donc moi j'ai pris le chardonnay Mais il y a aussi la provençale Il y a aussi la forestière Il me semble qu'il y en a une autre Mais bon la chardonnay C'est vraiment ma préférée Parce qu'en fait je trouve Qu'il y a un petit goût de foie gras Donc c'est pas forcément C'est pas la même chose que le foie gras Mais je trouve que ça me rappelle Beaucoup le goût du foie gras Donc j'aime beaucoup Me faire des petites tartines comme ça Mettre ça sur mes petites tartines au quinoa Ça me donne trop l'impression Que c'est les fêtes Que je suis en train de me faire Une bête de repas Pendant ce temps J'ai des tartines de quinoa Avec une terrine bio dessus Mais c'est trop bon C'est trop génial En plus forcément C'est des nutriments Qui sont bons pour le corps Parce que c'est quand même ça l'essentiel Donc toute cette histoire d'alimentation là C'est qu'il y a quand même des éléments Qui puissent nous nourrir etc Donc je trouve ça vraiment génial On peut en prendre en goûter On peut prendre en apéritif En entrée Si vous avez un petit creux Peu importe Je trouve ça vraiment génial Comme concept Et pour finir Ce petit mélange de fruits secs Que je trouve absolument génial Donc je ne sais pas combien de fois J'ai dit génial dans cette vidéo Mais bon forcément Je vous présente des produits Que je surkiffe de ouf Donc tout est génial Pour moi Après c'est à vous de tester De voir si vous aimez bien Moi je surkiffe et tout Donc moi mes préférés Donc de ces petites choses là C'est la formule détente Et la formule boost Je ne vais pas vous présenter La formule boost Parce qu'il n'y en avait plus Au supermarché Tristesse dans ma vie Voilà Mais il y en a d'autres À part ces formules là Il y en a d'autres Formule énergie Formule Beauté Je crois Enfin je ne sais pas Mais il y a plusieurs Petites choses comme ça Avec des fruits secs et tout Mais moi mes préférés C'est formule détente Et formule boost Donc c'est toujours Ces deux là que je rachète Donc dans la formule détente Il y a des amandes Des raisins secs Des pommes Séchées Et des noix de cajou Donc je trouve ça Vraiment génial À grignoter comme ça Si vous avez un petit creux Je trouve que c'est toujours mieux À grignoter C'est que des chips Voilà Quand même Il ne faut pas exagérer Ensuite Ça peut être génial En petit déjeuner Vous prenez un yaourt grec Vous pouvez mettre Un peu de vanille dedans Un peu de cannelle Bon je sais Moi je suis très sur les épices Je suis très sur les petits trucs Genre mettre de la vanille Mettre de la cannelle Mais si vous aimez Votre yaourt grec nature Sans rien C'est vous aussi Vous prenez un yaourt grec Tout simple Vous pouvez mettre par exemple Quelques cranberries séchées Une pomme Une banane Si vous avez très faim le matin Vous mettez quelques Quelques Ben Quelques petites noix de cajou Pommes, raisins, amandes Et tout Enfin un petit peu de mélange Vous remuez le tout Et tout de suite Ça vous donne une bête De petit déjeuner Un truc qui va vous faire tenir Toute la matinée Parce que C'est quand même très riche Yaourt grec Vous avez des fruits dedans Vous avez des fruits secs Ça apporte vraiment Énormément de nutriments Le matin Pour réveiller le cerveau Pour vous donner la pêche Pour vous donner De quoi commencer vraiment Votre journée Et la booster Même si c'est formule détente Dans l'absolu C'est toujours des nutriments Que ça apporte à votre corps Donc c'est vraiment Génial Et c'est trop bon C'est trop bon C'est ça le truc C'est trop bon Voilà pareil Là vous avez pas des tonnes De trucs à faire Vous rassemblez juste Quelques petits éléments Et tout de suite Vous avez une bête De petit déjeuner Grâce à tout Enfin ce petit mélange là Qui est déjà tout fait pour vous Et donc voilà les copains Tout ce que je vous ai présenté Comme produit Donc c'est pas des trucs De ouf Dans l'absolu Comme je vous l'ai déjà dit Mais je trouve que quand on prend La décision d'avoir une alimentation Plus saine Plus équilibrée Faire attention à ce qu'on mange A ses apports nutritifs et tout Je trouve que ça aide vraiment Pour tous ceux et celles Qui ont décidé d'avoir Une meilleure alimentation Ça aide à ne pas baisser les bras Parce que je pense que Quand au début de l'année On se dit Ouais je vais manger bien Je vais manger sainement Etc Et puis que vous voyez Que c'est quand même Parfois des efforts A faire De préparer tous vos repas Parfois à l'avance Prévoir ce que vous allez manger Prévoir quels fruits et légumes Vous allez acheter Vous accorder aux saisons Parfois ça peut décourager Pour ceux et celles Qui ne sont pas encore Vraiment motivés Etc Alors que c'est vraiment Quelque chose d'important Dans la vie De faire attention à son alimentation Parce que Forcément Quand on a des nutriments Et qu'on est bien Qu'on est bien nourri En vrai ça nous permet De pouvoir profiter pleinement Des 24 heures Que la journée nous donne Faire énormément de choses Voilà C'est quelque chose d'important Dans la vie Et je trouve que Ces petites choses là Ça aide vachement Mine de rien Pour tous ceux et celles Qui n'ont pas beaucoup de temps A passer en cuisine Et tout Je parle pour les Je parle pour les plats Minimum cuisinés Parce que bien entendu Si vous ne mangez que des fruits Ou des légumes Enfin j'allais dire tout fait Si vous ne mangez Que des fruits Et des légumes Sans avoir à les cuisiner Particulièrement Forcément Tout ça Ça ne vous sert à rien Mais pour ceux et celles Qui ne sont pas Dans ce cas là Je trouve que c'est Vachement bien Comme alternative Donc voilà les amis J'espère que ma petite vidéo Aura pu vous plaire Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Dans une autre vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy